Quand je suis rentré au Monde, on m'a donné deux choses, un tube de colle et une paire de ciseaux. Au service politique, faire une faute d'orthographe sur le nom d'un homme politique, c'était impardonnable. La vie au Monde était presque monacale, c'était un travail plus qu'à temps plein. À Paris, l'heure n'est plus aux négociations de couloirs, ni aux compromis de partis. Jacques Chirac avait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, un principe assez simple, vous êtes contre moi ou vous êtes avec moi. Autre temps, autre mœurs. Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre nouveau podcast « Mémoire d'un monde, dans les coulisses du pouvoir ». On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. Quand je parle des 30 années, je fais référence à celle que vous avez passée en tant que journaliste dans la presse écrite. Mais je précise que vous continuez à suivre, à analyser et à commenter l'actualité chaque semaine, que ce soit pour Slate.fr, dans le podcast Le Monde Devant Soi, ou dans vos émissions diffusées sur France 24 et Radio Classique. Mais ce qui nous intéresse ici, dans ce podcast, c'est un retour en arrière. Les années Giscard, les années Mitterrand, les années Chirac. Eh bien Jacques Chirac, justement, c'est avec lui qu'on va commencer ce podcast. Puisque vous l'avez suivi, vous étiez alors jeune journaliste au service politique du Monde. Nous sommes en janvier 77, Chirac se lance dans la bataille pour Paris. A Paris, l'heure n'est plus aux négociations de couloirs, ni aux compromis de partis. Il convient maintenant d'affirmer clairement notre résolution et de faire en sorte que la capitale de la France ne court pas le risque de tomber entre les mains des socialo-communistes. En conséquence, et fidèle à l'engagement que j'ai pris de combattre partout les dangers du collectivisme, j'ai décidé de me présenter à Paris. Cette élection, c'est plus qu'une bataille pour la mairie de Paris. C'est aussi la bataille entre un président, Valéry Giscard d'Estaing, et son premier ministre, Jacques Chirac. C'est une bataille, Jean-Marie Colombani, entre deux familles de la droite. Oui, et c'est une bataille qui est a priori inattendue parce que Jacques Chirac avait été le premier premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, nouvellement élu président de la République. Giscard avait été élu notamment parce que Jacques Chirac avait fracturé son propre camp, c'est-à-dire le camp, entre guillemets, des gaullistes, on les appelait encore les gaullistes à l'époque, et son propre camp était au fond divisé entre un candidat, Jacques Chaband-Elmas, et Jacques Chirac qui, lui, à la tête de 43 autres personnalités gaullistes, avait rallié Giscard. Donc il avait participé à la victoire de Valéry Giscard d'Estaing et ensuite il en avait été récompensé par le poste de premier ministre. Et puis il abandonne ce poste deux ans plus tard en disant « je n'ai plus les moyens d'exercer mes fonctions ». Et là il franchit une étape supplémentaire en se portant candidat à la mairie de Paris, en ouvrant les hostilités en fait contre Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est intéressant de l'écouter nous dire qu'il voulait éviter le péril collectiviste, ou le péril communiste, ou les socialo-communistes, alors qu'en fait il voulait éviter la victoire du candidat de Valéry Giscard d'Estaing, qui était Michel Dornano, proche collaborateur du président Giscard d'Estaing. Et donc on entre là dans une bataille qui va fracturer pour longtemps la droite, même si cette droite, à chaque fois qu'elle gouverne, se retrouve alliée. Entre d'un côté la famille Giscardienne, et de l'autre la famille Gaulliste, qui ensuite deviendra la famille Chiracienne tout simplement. A 10h ce matin, Jacques Chirac s'est installé dans le fauteuil laissé vacant par le dernier maire de ce nom, Jules Ferry. C'était en 1871. Entre temps, il est vrai, il y avait eu beaucoup de présidents du conseil municipal, le dernier en date est mort il y a un mois et demi, c'était Bernard Laffey, à qui Jacques Chirac a rendu hommage. L'élection. J'appelle monsieur Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre l'ordre du jour de la séance. C'est donc bien Jacques Chirac qui l'emporte et cette victoire a été un séisme politique, Jean-Marie. Oui, c'est un séisme parce que d'abord Giscard avait mis toutes ses forces dans son candidat, Michel Dornano. Le statut de Paris qui permet l'élection de Jacques Chirac à la mairie de Paris avait été une des premières réformes de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, changer le statut de Paris qui auparavant était gouverné par un préfet et qui là désormais va pouvoir se doter d'un maire élu au suffrage universel. Et donc Jacques Chirac fait son OPA sur la ville de Paris et gagne. Et donc on voit tout de suite qu'installé à l'hôtel de ville, il va regarder directement vers l'Elysée et se poser en rival puis en opposant de Valéry Giscard d'Estaing à partir de ce bastion qui est la mairie de Paris. Qu'est-ce qui les oppose tant ces deux hommes ? C'est toujours la même chose. La droite au fond est séparée par très peu de choses. Mais ce qui gênait les gaullistes, c'est d'avoir perdu le pouvoir. Le pouvoir était passé, disons, à une famille plus libérale, plus de centre-droit, celle que voulait incarner Giscard, et eux pensaient préserver l'héritage gaulliste, se réclamaient exclusivement de l'héritage gaulliste. Aujourd'hui, on les appellerait les souverainistes. Et donc Jacques Chirac s'était entouré de deux conseillers, Marie-France Garraud et Pierre Juillet. Les deux étaient les inspirateurs de Jacques Chirac et ils étaient sur des bases plus nationalistes qu'autre chose. Et donc il reprochait à Giscard d'être très ouvert. Et Giscard, d'ailleurs, pendant son mandat, va faire progresser de façon très sensible l'Europe. Et Jacques Chirac, lui, va prendre la plume à un moment d'hospitalisation, parce qu'entre-temps Jacques Chirac avait été victime d'un accident de voiture, et donc il avait été hospitalisé à Cochin. Et de l'hôpital Cochin, il lance un appel, qui est un appel contre Giscard et contre sa famille libérale, où il est question de dénoncer la voix paisible et rassurante du parti de l'étranger. Giscard qualifié comme chef du parti de l'étranger. Voilà, c'est un clivage qui est marqué d'entrée de jeu et qui structure la vie de la droite à l'époque. Et donc, il ajoute à une rupture personnelle une rupture idéologique. Giscard, lui-même, de plus en plus européen, est faisant avancer l'Europe grâce à son couple avec le chancelier social-démocrate Helmut Schmidt et Chirac prônant une sorte, en effet, de souverainisme dont il y aura une postérité, d'ailleurs, toujours dans la vie politique française. Et donc, c'est sur cette base-là que s'engage la bataille. À partir de là, Jacques Chirac va construire, à l'hôtel de ville, un véritable bastion qui va être totalement dédié à la future candidature de Jacques Chirac à l'élection présidentielle et à armer le futur candidat Chirac face au président Giscard d'Estaing. Et donc, pendant cette période, qui voit donc Jacques Chirac, depuis l'hôtel de ville, s'entourer, plus qu'un maire ne devrait s'entourer, je veux dire, il couvre à peu près tous les secteurs de la vie publique à partir de l'hôtel de ville. Et il va mener un combat qui va se traduire au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, par l'avis impossible que les Chirakiens vont mener contre le premier ministre de l'époque, qui sera Raymond Barr. Et donc, Raymond Barr, face à cette hostilité permanente des partisans de Jacques Chirac, utilisera en permanence, ou quasi en permanence, le fameux article 49.3 de la Constitution. On le comprend bien dans ce que vous dites, la mairie de Paris sert de marche-pied à Jacques Chirac pour la suite de sa carrière. Quel homme est-ce qu'il était à la mairie de Paris ? Quel homme politique c'était ? Comment est-ce qu'il se comportait ? J'imagine que les mœurs politiques étaient assez différentes de celles d'aujourd'hui. Simplement, Jacques Chirac avait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, un principe assez simple, vous êtes contre moi ou vous êtes avec moi. Ça, ça n'a pas tant changé. Non, ça n'a pas tant changé et il n'y a pas de juste milieu. Donc, il fallait être enrégimenté ou alors on était privé d'informations, ainsi de suite. Dans la relation avec la presse, Jacques Chirac avait au fond assez facilement une conception alimentaire du journalisme. Et donc, à l'hôtel de ville, il gratifiait les journalistes qui étaient chargés de suivre l'actualité de la ville de Paris assez facilement. Mais pas seulement, au-delà. Il pouvait procurer des appartements à des loyers très sympathiques dans des quartiers excellents parce que le patrimoine immobilier de la ville de Paris, à l'époque, était très important. Et donc, moi-même, quand j'étais amené à suivre Jacques Chirac depuis l'hôtel de ville, j'ai été sollicité par tel ou tel élu, notamment des compatriotes, donc des élus corses, qui venaient me dire, « Voilà, vous êtes jeune, vous vous installez, est-ce que vous avez besoin de ceci, de cela, d'un appartement ou non ? » Et c'est d'ailleurs des choses qui donnaient des quiproquos assez vite parce que j'étais intervenu une fois auprès de la mairie et donc auprès de Jacques Chirac pour dépanner dans l'urgence une standardiste du journal Le Monde qui venait d'être abandonnée par son compagnon, qui avait trois enfants, qui était à la rue et donc il fallait lui trouver un appartement rapidement. La mairie de Paris avait trouvé un appartement très rapidement. Et au cours d'un déjeuner ultérieur avec d'autres confrères, alors que l'on parlait des avantages des uns et des autres, parce qu'il y avait eu un petit début de polémique sur un journaliste dont on avait découvert qu'il occupait un appartement de la ville avec un loyer très bas dans un quartier très chic. Un journaliste de renom, par ailleurs. Jacques Chirac s'était tourné vers moi en disant, « Mais d'ailleurs, vous-même, M. Colombani, je lui avais dit, M. le maire, il y a quand même erreur sur la personne. » Moi, c'était pour aider quelqu'un. D'autres profitaient évidemment de ces avantages-là. Mais il faut aussi réaliser d'où venait l'information à l'époque, parce qu'on n'était pas dans les mêmes mœurs qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup en contact avec l'homme de la communication chez Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville qui s'appelait Denis Baudouin, qui était une excellente personne, ancien collaborateur très proche de Georges Pompidou, lui-même de sensibilité centriste et qui m'avait raconté comment, sous Georges Pompidou, quand il était lui-même auprès du président de la République, Denis Baudouin, c'était lui qui, pratiquement, avec le ministre de l'Information de l'époque qui était Alain Perfitte, faisait le conducteur des journaux télévisés. Le conducteur du journal télévisé était fabriqué à l'Élysée en lien avec l'équipe qui faisait le journal le soir. Donc, il y avait une connivence permanente et un rapport même de suggestion. et petit à petit, évidemment, la presse télévisée, tout ça reprendra son indépendance. Évidemment, tout cela n'a plus rien à voir. Mais c'était cela la situation de départ. Donc, ça explique aussi une part du comportement de Jacques Chirac. Mais il aimait bien, par ailleurs, montrer sa force vis-à-vis des journalistes. Il aimait bien, publiquement, les morigéner, leur donner des mauvaises notes ou les envoyer balader et ainsi de suite. Il y avait cette façon d'être, là, de Jacques Chirac vis-à-vis des journalistes. Mais en même temps, il y avait le côté « si vous voulez être avec moi, vous en tirerez quand même quelques avantages ». Vous avez parlé de l'ORTF. Est-ce qu'au Monde aussi, il y avait ce type de pression-là ? Est-ce que vous pouviez exercer un journalisme complètement indépendant ? Oui, complètement indépendant, mais avec des conflits. Par exemple, l'accrédité à l'Élysée du Monde avait été dénoncée par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Il considérait qu'il ne s'adresserait plus à l'accrédité du Monde parce que ce qu'écrivait ce journaliste, qui était Thomas Ferenczi, qui deviendra ensuite directeur de la rédaction, ne convenait pas à Giscard. Donc, il y avait cette ambiance-là, bien sûr, un petit peu partout. Mais le Monde défendait, bec et ongle, son indépendance. Ce n'était pas discutable au Monde. Et c'était d'ailleurs un grand avantage que nous avions parce que dès lors que nous avions sur le front l'étiquette Le Monde, d'abord toutes les portes s'ouvraient et ensuite les gens considéraient qu'on travaillait un petit peu autrement. Et en tout état de cause, on pouvait chercher à nous influencer, certes, mais pas de façon ni brutale ni coercitive comme ça pouvait exister ailleurs. La vie au Monde était presque monacale parce que c'est un journal qui est resté d'ailleurs un journal de l'après-midi. Mais à l'époque, c'était vraiment un journal de l'après-midi. On commençait très, très tôt le matin puisque les réunions de services à l'intérieur des services, c'était à 7 heures le matin. La réunion ensuite dans le bureau du directeur était à 8 heures. Après, ça sera remonté d'ailleurs même à 7 heures et demie. Et donc, on travaillait très tôt. On faisait nos articles le matin et le journal était édité en début d'après-midi. Mais en début d'après-midi, on s'occupait de nos rubriques. On s'occupait de voir des gens, etc. Il y avait des événements à couvrir. Donc, on avait des amplitudes horaires qui étaient assez importantes. Entre 7 heures du matin et 19 heures, c'était monnaie courante. Et je ne passe sur les week-ends parce que les week-ends étaient très occupés. Moi, j'avais été en charge de la mairie de Paris. Mais pour rendre compte dans le journal de la bataille politique entre le maire de Paris et le président de la République, parce qu'il y avait un autre journaliste qui était chargé, lui, de la ville de Paris et des projets de la ville, des aménagements, des nouveautés dans la ville, ainsi de suite. C'était deux choses très différentes. Mais j'avais aussi l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc, certains week-ends, j'étais avec Jean-Marie Le Pen. D'autres, j'étais avec le PSU. D'autres, avec le Parti communiste, marxiste, l'héniniste de France, c'est-à-dire avec les maoïstes. Et donc, ça ne s'arrêtait jamais. Et plus, il y avait les émissions de radio qui étaient souvent le dimanche, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, voilà. C'était un travail plus qu'à temps plein. Et la rédaction était Boulevard des Italiens, à Paris, son siège historique. C'était une grosse machinerie. Ça courait dans tous les étages. Est-ce qu'il y avait l'imprimerie au même endroit ? C'était une grosse machinerie. C'était un vieil immeuble qui était l'ancien immeuble du temps. Le temps de Paris, qui était un journal qui était le journal dit du comité des forges, le comité des forges avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'équivalent du patronat. Donc, le temps était très lié au patronat. Et puis, pour fait de collaboration, il a été saisi à la libération. Et l'immeuble et les imprimeries du temps ont été donnés par De Gaulle à Hubert Bovméry, qui a fait Le Monde. Donc, on était toujours dans cet immeuble-là. D'ailleurs, Hubert Bovméry avait toujours son bureau dans les combles. Moi, je suis rentré à l'époque de Jacques Fauvet, directeur du Monde. C'était un immeuble, d'ailleurs, qui n'était pas fait du tout pour abriter un journal. C'était des anciens appartements, ainsi de suite. Mais enfin, c'était comme ça. Et en sous-sol, les imprimeries. Et donc, quand on arrivait au journal, il était en général 6h30 du matin. Les cafés, le petit café d'en bas était déjà empli de son lot d'ouvriers qui prenaient leur travail, mais qui commençaient toujours leur journée avec un ballon de rouge et du saucisson. Donc, on commençait très fort. Voilà. Et c'était une ambiance où se mêlait un petit peu tout le monde. Et puis, il y avait aussi, à l'intérieur du journal, une catégorie qui a totalement disparu des journaux, qui étaient les garçons d'étage. Et les garçons d'étage, c'était les gars qui venaient auprès de vous prendre votre papier, une fois qu'il était visé par le chef de service, le mettaient dans des tubes ou le descendaient eux-mêmes au secrétariat de rédaction. Au secrétariat de rédaction, c'est les éditeurs. Et les éditeurs, ensuite, transmettaient à l'imprimerie. Donc, il y avait tout ce circuit-là, etc. Mais tout ça était de l'artisanat aussi parce que moi, quand je suis rentré au monde, on m'a donné deux choses. On m'a donné un tube de colle et une paire de ciseaux. Un tube de colle et une paire de ciseaux, c'est pour faire ce qu'on appelait bâtonner des dépêches. On bâtonnait aussi des dépêches. On faisait des brèves avec des copies de dépêches AFP et on les bâtonnait au sens propre du terme. Et c'était, voilà, les instruments du journaliste politique arrivant au monde, c'est un tube de colle et une paire de ciseaux. L'expression existe toujours, bâtonner les dépêches aujourd'hui dans le journalisme et on le fait en copiant-collant à partir de notre clavier d'ordinateur. Vous, Jean-Marie Colombani, en tant que relativement jeune journaliste ou presque débutant dans le métier, est-ce que vos articles étaient beaucoup corrigés ? Est-ce que vous étiez beaucoup repris ? Oui, beaucoup corrigés parce que la hiérarchie exerçait pleinement ses prérogatives. On était relu par les adjoints le plus souvent, parfois par le chef de service, mais le plus souvent par les deux adjoints qui étaient André Laurence qui deviendra ensuite directeur du Monde et Noël Jean Bergeroux que dans une autre vie je nommerai à la tête du groupe du Midi Libre et qui étaient les deux adjoints du service politique et qui étaient impitoyables. Et donc, les premiers temps, ma copie revenait. Alors, la copie, c'était sur des feuilles interlignées et manuscrits. Donc, il fallait écrire manuscrits clairement pour qu'on puisse être relu. Il ne s'agissait pas de bâcler la copie en question. Et mes papiers revenaient complètement redécoupés, collés autrement avec des passages réécrits par l'adjoint et ainsi de suite. Mais c'était d'une gymnastique assez formidable parce que ça vous apprend à écrire au fond à la façon du monde. Et donc, c'est ce qui donnait aussi son homogénéité, le ton général du journal. Mais c'était une gymnastique assez impitoyable parce qu'il y a eu à l'époque où je suis rentré ou très peu de temps après que je sois rentré, quelqu'un qui avait été en stage ou testé pour rentrer au service politique et qui avait fait une faute d'orthographe sur Ponyatovski, Michel Ponyatovski, qui était à l'époque ministre de Giscard d'Esta, ministre de l'Intérieur. Elle n'avait pas été gardée du tout parce qu'au service politique, faire une faute d'orthographe sur le nom d'un homme politique, c'était impardonnable. Donc, c'était autre temps, autre mœurs. Et c'était quoi, justement, l'écriture, le monde, le ton, le monde ? C'était sobre, concis, précis, aussi peu fleuri et aussi peu empoulé que possible. C'était une écriture qui se voulait factuelle. Alors, le ton plus délié était réservé aux éditos. Mais le ton des papiers que l'on faisait était censé correspondre à la forme, au fond, de neutralité que revendiquait le journal. Donc, avec toujours l'obsession de ne pas mélanger l'information et le commentaire, qui est quand même le péché majeur dans un journal. Je veux dire, le commentaire, c'est pour l'édito, on fait le commentaire libre que l'on veut. Quand on raconte une situation, on essaie d'être au plus près des faits possibles, il fallait que le style, le ton reflètent cela. Alors, les détracteurs du monde disaient c'est un ton compassé. Alors, ça c'était pour ceux qui aimaient le journal. Ceux qui l'aimaient moins comme Raymond Barr disaient « pompeux ». Donc, voilà. Je disais que le monde c'était presque le début de votre carrière parce que vous avez commencé à exercer pour la toute première fois en tant que journaliste en Nouvelle-Calédonie. Comment ça se fait que vous étiez si loin de Paris, Jean-Marie Colombani ? Parce que mes parents s'étaient installés en Nouvelle-Calédonie. Plus exactement, mon père avait été nommé en Nouvelle-Calédonie en 1962, c'est-à-dire au moment de l'indépendance de l'Algérie. On était installés là-bas et moi, j'ai vécu une bonne partie de mes années lycée à Nouméa au lycée La Pérouse avant de pouvoir séduire la fille du proviseur qui deviendra ma femme. Après, j'étais parti faire des études à Paris et j'avais qu'une envie, c'était de revenir en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour cela que je me suis retrouvé à Nouméa après un parcours assez parfois intéressant, parfois cocasse, mais enfin, qui m'avait permis quand même de réatterrir à Nouméa au temps encore de l'ORTF. C'était encore l'ORTF, Giscard n'était pas encore élu et voilà, de débuter comme le jeune journaliste à l'ORTF en fait. Donc, vous êtes allé pour la première fois en Nouvelle-Calédonie en 1962. Oui, en 1962, la traversée à l'époque durait 45 jours. C'était non pas des grands paquebots mais des cargos mixtes, c'est-à-dire qui transportaient beaucoup de marchandises et des passagers mais pas en si grand nombre. Et la première escale de ce trajet, c'était Alger. Alger au moment de l'indépendance et au moment où les rapatriés cherchent à fuir, cherchent à rentrer sur le continent et on avait embarqué avec nous un certain nombre de rapatriés qui ne voulaient pas rentrer sur le continent et qui préféraient aller le plus loin possible et la Nouvelle-Calédonie, c'était vraiment l'endroit le plus loin possible, c'est exactement aux antipodes. Et je me souviens très bien de cette période parce que ce sont des gens ensuite que j'ai mieux connus et dont certains avaient fait partie des commandos de l'OAS mais qui avaient trouvé refuge en Nouvelle-Calédonie sans que personne les ennuie là-bas d'ailleurs parce que voilà, c'est comme si ce passé n'avait pas existé même si on pouvait malgré tout en parler un peu avec eux. Et c'était un choc vraiment parce qu'il y avait cette atmosphère à Alger, il y avait aussi les Harkis qui essayaient d'embarquer et qui étaient interdits d'embarquer. Ça c'est un des grands péchés du général de Gaulle quand même, c'est d'avoir interdit aux militaires d'accepter que les Harkis soient rapatriés. Un certain nombre le seront mais la majorité de ceux qui voulaient rentrer en France ou aller en France ne l'ont pas pu. Et donc on est parti avec ces rapatriés qui ont refait leur vie en Nouvelle-Calédonie. C'était de ce point de vue-là une bénédiction. Donc pour moi c'est d'ailleurs un premier choc avec l'actualité parce que de là où je venais c'est-à-dire du lycée Hoche à Versailles on en parlait assez peu on avait bien vu arriver quelques élèves avec un fort accent pied noir nous raconter que le lycée Bugeau à Alger c'était bien mieux que le lycée Hoche à Versailles etc. Mais ça n'avait pas la réalité que ça a pu prendre quand on est à bord d'un bateau qu'on voit la ville dans cette effervescence avec des gens qui cherchent à toute force à repartir et un certain d'entre eux embarquant sur le bateau avec nous. Et quelques années plus tard c'est vous Jean-Marie Colombani qui êtes journaliste vous êtes à nouveau en Nouvelle-Calédonie vous travaillez pour RFO France 3 Nouméa on va entendre votre voix dans un de vos reportages Les gens de Tiga existent nous les avons rencontrés cela à l'occasion du second mini-festival organisé malgré la pluie pour préparer le festival des arts mélanésiens qui se tiendra au mois de septembre dans l'esprit des gens de Tiga ou des habitants de Tocca selon le langage des anciens organiser un mini-festival cela veut dire nous existons non pas en tant que simple objet de curiosité ou de folklore non nous existons en tant que société et culture mélanésienne. Comment est-ce que vous avez débuté là-bas comment ça s'est passé pour vous Jean-Marie Colombani ? D'abord il y a un processus de sélection à Paris et ce processus de sélection était intéressant parce que moi j'avais fait entre autres Sciences Po et à Sciences Po j'avais comme prof Raymond Barr Georges Vedel François Perroux René Raymond et pour pouvoir postuler au poste de journaliste et être embauché ensuite à l'ORTF j'étais passé devant un jury présidé par Léon Zitrone donc c'était un choc mais c'était en même temps amusant et intéressant et c'est doublement intéressant parce que dans ce jury il y avait aussi Bernard Lausanne et Bernard Lausanne était le directeur de la rédaction du Monde donc j'avais fait sa connaissance pendant cette période de formation et ce qui m'a permis ensuite une fois en Nouvelle-Calédonie de lui proposer mes services parce que le Monde n'avait personne sur place et donc je suis devenu correspondant du Monde grâce à ce contact que j'avais pu avoir et Bernard Lausanne m'avait dit essayons et puis on avait essayé ça avait plutôt bien marché et donc je me suis retrouvé et journaliste à Nouméa pour l'ORTF puis FR3 puisque entre temps Giscard avait fait éclater l'ORTF et en même temps correspondant du Monde ce qui était évidemment intéressant pour moi à double titre parce que ça me donnait aussi une ouverture sur autre chose que l'actualité locale laquelle était assez passionnante et en même temps très formatrice parce que quand on est en poste enfin à l'époque quand on était en poste dans ces endroits on faisait tout on faisait une semaine le journal du matin de 5h à 7h le matin une autre semaine le journal télévisé le soir une autre semaine du reportage ainsi de suite on touchait à tout littéralement donc c'était un formidable terrain en même temps de continuation de la même formation mais sans filet cette fois mais vous retournerez finalement assez vite à Paris parce que vous avez un différent avec la direction de la chaîne la vie à Nouméa était quand même semblable à celle d'une très agréable sous-préfecture coloniale avec les mœurs qui vont avec et les mœurs qui vont avec c'est quand même une information sous assez étroite surveillance non pas l'information sur ce qui se passe en France sur ce qui se passe aux Etats-Unis sur ce qui se passe en Amérique latine ou quoi que ce soit non l'information locale et dans l'information locale moi j'avais fait toute une série de reportages c'était la première fois que la station locale faisait ce type de reportage sur les canaques et sur les réserves canaques parce que les canaques à l'époque vivaient dans ce que l'on appelait des réserves qui leur étaient précisément réservées mais qui instauraient quand même une séparation avec le reste de la population et donc j'avais interviewé des gens qui petit à petit deviendront des leaders soit par la vie politique je pense à un sénateur qui était un sénateur qui est devenu sénateur RPR qui s'appelait Dikou Keiwe qui était originaire de l'île de l'IFU soit indépendantiste et avec Jean-Marie Tchibao c'est là que je l'ai rencontré c'est là que je l'ai fait parler j'avais fait des reportages dans sa tribu Jean-Marie Tchibao leader indépendantiste canaques ses frères dans sa tribu seront assassinés plus tard lui-même sera on le sait assassiné et c'est évidemment une perte terrible pour la Nouvelle-Calédonie qui pèse encore d'ailleurs aujourd'hui me semble-t-il sur le devenir de la Nouvelle-Calédonie qui était un personnage assez exceptionnel mais tout cela avait déplu voilà le pouvoir de l'époque qui était celui du haut commissaire de ses représentants intervenait très directement sur la rédaction en chef de la maison de FR3 et on m'avait signifié qu'on ne renouvellerait pas mon contrat alors je ne suis pas parti non plus tout de suite parce que entre temps je me suis marié avec une jeune femme qui était née en Nouvelle-Calédonie alors il faut dire que ma femme qui s'appelle Catherine Sénès était une star à Nouméa parce qu'elle était danseuse faisant partie du corps de ballet de l'opéra et je l'avais vu danser avec Claude Bessy avec Cyril Atanasoff qui étaient deux grandes stars de l'opéra de l'époque et puis elle était aussi une ambition démesurée parce qu'elle était la fille du proviseur donc voilà nous nous sommes mariés et nous avons pris ensemble la décision finalement de partir à Paris pour que je retrouve du travail alors qu'elle aurait pu parfaitement exiger ou demander qu'on reste sur place ce qui n'a pas été le cas on s'en félicite bien sûr aujourd'hui mais à l'époque ce n'était pas un choix est si évident que cela mais d'un commun accord nous avons jugé qu'on tenterait l'expérience plutôt à Paris d'autant plus que je n'avais plus de débouchés moi professionnels en Nouvelle-Calédonie et c'est comme ça que je me suis retrouvé après à Paris à chercher du travail avant d'atterrir au monde cherchant du travail j'avais rencontré des responsables de la télévision alors ce n'était plus l'époque de Denis Baudouin mais ce n'était quand même pas l'époque d'aujourd'hui les principaux journalistes que j'avais vus à l'époque qui vont devenir des stars de la télé étaient tous chez les jeunes giscardiens c'était l'époque où Giscard présidait ils étaient tous chez les jeunes giscardiens ça ne leur posait aucun problème et ça ne posait aucun problème à ceux qui les mettaient à l'antenne d'ailleurs dont les figures les plus connues Poivre d'Arvore et d'autres et un des rédacteurs en chef avait eu l'honnêteté de me dire bon est-ce que tu connais un député non je ne connaissais pas de député en particulier il me dit si tu n'as pas de recommandations politiques ça va être difficile de t'embaucher donc c'était très clair en revanche au monde on ne me demandait pas d'être reconnu d'un député ou d'un autre on me demandait si je serais apte à faire du journalisme au monde et j'étais embauché grâce à Jacques Chirac mais pas par les moyens que l'on croit grâce à Jacques Chirac parce que quand Jacques Chirac est élu maire de Paris la direction du service politique du monde dit à la direction du monde on a besoin de quelqu'un pour couvrir ce qui va être la bataille du siècle entre Giscard et Chirac et donc une place était offerte et ceux que je connaissais à l'intérieur du monde puisque j'avais été leur correspondant avaient dit ben voilà il y a une place il faut que tu viennes maintenant et c'est comme ça que je suis devenu journaliste au monde Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde dans les coulisses du pouvoir un podcast de Jean-Marie Colombani produit et réalisé par Slate Podcast Direction éditoriale Christophe Caron et Hélène Decommer Production éditoriale Christophe Caron Hélène Decommer et Aurélie Rodrigues Conseillère éditoriale Florence Colombani Prise de son montage et réalisation Aurélie Rodrigues Musique Victor Benhamou Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !